... Je partis comme prévu le mercredi matin, en portant dans une valise à la fois quelques affaires personnelles et mes données scientifiques, y compris l'enregistrement I2, les tirages Kodak et la totalité des lettres d'Eichle. Comme demandé, je n'avais prévenu personne que je partais, ni où. Il était clair que cette affaire exigeait de la confidentialité, même maintenant sous son tour favorable. La pensée d'un contact mental direct avec ces êtres ou entités de l'extérieur était assez stupéfiante, même pour un esprit entraîné et préparé comme le mien. Et s'il en était ainsi pour moi, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de son effet sur les vastes masses des gens ordinaires ? Je ne sais pas, de la crainte ou de l'attente aventureuse, quels sentiments l'emportaient en moi quand je changeais de train à Boston et commençais la longue route vers l'ouest, hors de mes régions familières, vers celles que je ne connaissais que de nom. Waltham, Concorde, Ayer, Fitchburg, Gardner, Atoll. Mon train arriva à Greenfield avec sept minutes de retard, mais la correspondance avec l'express pour le Nord avait été assurée. Changeant en hâte, je ressentis une curieuse absence de respiration quand le train s'ébranla en ce milieu de journée ensoleillée dans ces territoires que je connaissais par mes lectures mais n'avais jamais visités. Je savais que j'entrais dans une nouvelle Angleterre à la fois d'anciennes mœurs et plus primitives que les régions côtières du Sud, plus mécanisées et urbanisées, où j'avais passé ma vie. Une nouvelle Angleterre ancestrale et inviolée, sans les immigrants et la fumée des usines, les publicités et les routes de béton, comme là où la modernité était passée. Ici se prolongeaient les bizarres survivances de cette vie locale intouchée, dont les racines profondes faisaient teint avec la transformation du paysage, cette vie locale qui gardait vive l'ancienne mémoire et fertilisait le sol de ses croyances secrètes, merveilleuses de sagesse. Par-ci par-là, j'apercevais le Connecticut scintillant tout bleu au soleil, et après avoir quitté Northfield, nous le traversâmes. Les crêtes vertes et secrètes se dessinaient devant nous, et quand le contrôleur se présenta, je sus que j'étais enfin dans le Vermont. Il me dit de retarder ma montre d'une heure, parce que les comtés du Nord n'avaient pas voulu accepter les nouvelles conventions horaires. Et quand il me dit cela, ce fut comme si j'avais à reculer le calendrier d'un siècle. Le train s'éloignait peu du fleuve, et en traversant le New Hampshire, je pus contempler les montagnes désormais proches du Wanta's Ticket, qui avaient engendré ces vieilles et si singulières légendes. Puis des rues surgirent sur ma gauche, et nous longions une île verte sur la droite. Les gens se levèrent et se dirigeèrent vers la porte. Je les suivis. Le train s'arrêta, et je descendis sur le long quai de la gare de Brattleboro. Regardant la file des voitures à attendre, j'hésitais un instant pour savoir laquelle se révélerait être la Ford Dayclay, mais on devina mon identité avant que j'aie à prendre l'initiative. Et bien sûr, c'était très clair que cette personne qui s'avança vers moi, la main tendue, puis me demanda d'une voix douce si j'étais, comme il le supposait, M. Albert N. Wilmoth d'Arkham, n'était pas Aeclay lui-même. Cet homme n'avait aucune ressemblance avec Aeclay et sa barbe grisonnante sur la photographie. Mais c'était quelqu'un de jeune et d'urbain, habillé à la mode, et portant juste une fine et sombre moustache. Sa voix cultivée évoqua en moi une vague familiarité, bizarre et perturbante, mais j'aurais été en peine d'en trouver la source dans ma mémoire. Comme je l'observais, je l'entendis m'expliquer qu'il était un ami de celui qui allait m'accueillir, et qu'il était venu depuis Tanzend à sa place. Aeclay, me dit-il, souffrait d'une soudaine attaque d'asthme, et ne s'était pas senti assez bien pour faire un tel voyage à l'air du dehors. Ce n'était pas grave, cependant, et il n'y avait rien de changé quant au programme de ma visite. Il m'était impossible de savoir en quoi ce M. Noyes, ainsi qu'il s'était présenté, connaissait les recherches et découvertes d'Aeclay, même s'il me semblait que si c'était le cas, ses manières seraient moins désinvolte. Considérant la vie d'ermite que menait Aeclay, j'étais rien moins que surpris de l'existence soudain avérée d'un tel ami. Mais ma perplexité ne put me dissuader de monter dans la voiture qu'il m'indiqua. Ce n'était pas la petite voiture ancien style que je m'étais attendu à trouver d'après les descriptions d'Aeclay, mais une grande et brillante voiture du dernier modèle, apparemment celle de Noyes lui-même, portant une plaque du Massachusetts avec la mention « Pays du cabillaud » qui les ornait cette année. Mon guide, j'en déduisis, devait être un estivant en vacances dans la région de Townsend. Noyes monta à côté de moi et démarra aussitôt. Je fus heureux qu'il ne se révèle pas un grand parleur, parce qu'une certaine tension singulière dans l'atmosphère me dissuadait moi-même de toute conversation. La ville semblait bien attrayante dans la lumière de l'après-midi, tandis que nous grimpions la côte puis tournions à droite dans la rue principale. Elle somnolait comme les plus vieilles villes de Nouvelle-Angleterre que chacun se souvient de son enfance, et quelque chose dans l'assemblage des toits, clochers et cheminés parmi les murs de briques, faisait profondément vibrer les cordes d'une émotion ancestrale. Je pouvais me dire que j'étais à l'entrée d'une région tout imprégnée de cet amoncellement de signes intouchés du temps, une région où de vieilles et singulières choses avaient une chance d'advenir et de se développer, parce que rien ne les dérangeait jamais. Comme nous sortions de Brattleboro, ma sensation de pesanteur et de pressentiment augmenta, pour le vague sentiment que ce paysage montagneux, avec ses pentes de granit imposantes et menaçantes, aux forêts étouffantes, appelait d'obscurs secrets et des survivances immémoriales qui pouvaient avec indifférence être ou ne pas être hostiles à l'humanité. Pendant un moment, nous suivîmes une rivière large et peu profonde, qui dévalait de ces crêtes inconnues du nord, et je frissonnais quand mon compagnon m'apprit qu'il s'agissait de la West River. C'était dans ces flots, me rappelais-je en pensant aux coupures de presse, que l'un de ces êtres morbides ressemblant à un crabe avait été aperçu flottant pendant les crues. Progressivement, le pays autour de nous devenait plus sauvage et inhabité. D'archaïques ponts couverts surgissaient effroyablement du passé dans les recoins des ravins, et la voie ferrée à l'abandon qui suivait la rivière semblait exhaler l'air visible d'une désolation nébuleuse. Il y avait les courbes impressionnantes de vallées bien nettes sous les levées de hautes falaises. Le granit vierge de la Nouvelle-Angleterre se montre en gris et austère à travers la végétation qui partait à l'assaut des sommets. Depuis les gorges escarpées, des torrents sauvages surgissaient et apportaient à la rivière les secrets irrévélés de milliers de pics sans route. D'étroites routes, presque dissimulées, se raccordaient ici et là à la nôtre ce frayant chemin à travers des masses luxuriantes et solides de forêt où il était facile de croire que des armées entières d'esprits élémentaires pouvaient s'héberger parmi les arbres primaires. Et je repensais, les contemplant, à comment Ecclay avait pu être attaqué par des agents invisibles en conduisant sur cette même route sans plus m'étonner que de telles choses puissent être. En moins d'une heure, nous avions atteint le pittoresque village de Newfane presque comme une carte postale qui était notre dernier lien à ce monde que l'homme pouvait avec certitude nommer le sien par la vertu de ses conquêtes et d'une occupation complète. Après cela, nous pouvions rejeter toute allégeance aux choses temporelles, immédiates et tangibles, pour entrer dans le monde fantastique d'une irréalité silencieuse où notre petite route étroite comme un ruban montait, descendait et tournait selon ses caprices résolues et affirmées, au gré des pics verts qui la dominaient et de leurs vallées quasi inhabitées. À part le bruit du moteur et les quelques fermes solitaires entreaperçues au loin à de rares intervalles, la seule chose qui m'atteignait l'ouïe était ce bouillonnement insidieux d'étranges eaux surgissant en infinies cascades, cachées dans les bois sans lumière. La proximité et l'intimité des crêtes qui nous recouvraient vous asphyxiaient progressivement. Bien plus raides, abruptes et hautes que je ne l'avais imaginé d'après ce que j'en avais vu ou lu, elles paraissaient n'avoir rien de commun avec le monde prosaïque que nous connaissons. Les forêts touffues et inaccessibles de ces pentes offraient un havre tout près à ces inimaginables êtres du dehors et il me semblait que le côté hors du monde de ces montagnes était lui-même dépositaire de quelques significations étranges et oubliées, comme si elles avaient été un vaste hiéroglyphe laissé par quelques races titanesques dont la mémoire chuchotée survivait seulement dans des rêves rares et profonds. Toutes les légendes du passé, toutes les imputations stupéfiantes dont Eckley me faisait part dans ses lettres et arguments se rejoignaient dans ma mémoire pour rehausser encore cette atmosphère de tensions et de menaces grandissantes. Le projet de ma visite, les anormalités effrayantes qu'il visait, me heurtèrent avec une froide sensation soudain plus forte que mon ardeur pour ces fouilles étranges. Mon guide avait dû remarquer mon changement troublé d'attitude. À mesure que la route devenait plus sauvage et encore plus irrégulière et notre vitesse plus ralentie sur les chaos, ses commentaires occasionnels et plaisants devinrent un discours appuyé et continu. Il parlait de la beauté et de la sauvagerie du pays et se révéla un connaisseur des études folkloriques de l'hôte que nous rejoignions. De ces questions polies, il était évident de conclure qu'il savait que je venais dans un but scientifique et que j'étais porteur d'éléments d'importance. Mais il ne me donna aucun signe d'être au courant de la profondeur et l'horreur de la connaissance qu'Eclay avait finalement atteinte. Sa façon d'être était si avenante, normale et civilisée que ces récits auraient dû me tranquilliser et me rassurer. Mais, de façon bizarre, je me sentais de plus en plus perturbé à mesure que nous grimpions et nous enfoncions dans la sauvagerie inconnue des crêtes et des bois. Par moments, il me semblait qu'il souhaitait seulement me tester pour savoir ce que je connaissais des monstrueux secrets de ces lieux et chacune de ces paroles réveillait en moi avec plus d'insistance cette vague familiarité perturbante et déroutante. Ce n'était pas une familiarité ordinaire ou neutre, malgré ses façons absolument agréables et son évidente culture. Je la reliais à un cauchemar oublié et sentais que je deviendrais fou en la reconnaissant. Si une quelconque bonne excuse avait été à ma portée, je crois que j'aurais renoncé à ma visite. Tel que c'était, je ne pouvais plus faire autrement et me confortais l'idée qu'une conversation tranquille les poser avec éclat lui-même à mon arrivée m'aiderait grandement à me reprendre. Hors de cela, le paysage hypnotique à travers lequel nous grimpions et descendions fantastiquement comportait un élément de beauté cosmique qui me calmait étrangement. Le temps avait disparu dans ces labyrinthes qui nous entouraient. Autour de nous ne battaient plus que les vagues féériques des charmes retrouvés des siècles passés, les bois vénérables, quelques prés dans leur belle teinte d'automne et, d'intervalle à intervalle, des petites fermes de pierres brutes venues se nicher sous des arbres gigantesques et dont les prairies jouxtaient la verticale de précipices de ronces odorantes. Même le soleil assumait un éclat d'outre-monde, comme si cette atmosphère ou exhalation spéciale recouvrait toute la région. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, or les paysages magiques qui forment parfois l'arrière-plan des primitifs italiens. Mantegna ou Léonard avaient conçu de telles perspectives, mais seulement au loin et vus au travers des arcanes de la Renaissance. Nous étions désormais corporellement entourés par les formes de leurs tableaux et ils me semblaient trouver dans ce qu'ils conjuraient une chose que j'avais toujours instinctivement su ou hérité et dont j'avais toujours été vainement en quête. Soudain, après avoir pris un virage en épingle à cheveux au sommet d'une brusque côte, la voiture s'arrêta. Sur ma gauche, derrière une pelouse bien tenue qui partait de la route et sornait d'une bordure de pierre presque blanche, s'élevait une maison de deux étages et demi, toute blanche, d'une taille et d'une élégance inhabituelle pour la région, avec une suite contiguë de remises, granges et meneries reliées par des arcades à l'arrière et sur l'aile droite. Je la reconnus de suite comme celle de la photographie que j'avais reçue et ne fus pas surpris de découvrir le nom de Henry Ackley, écrit sur la typique boîte à lettres de fer blanc arrondi auprès de la route. Tout près, derrière la maison, une étendue marécageuse et peu boisée, au-delà de laquelle commençait brutalement une forêt très épaisse, s'élevant vers une corniche irrégulière étouffue, le sommet, je le savais, de la montagne noire dont nous venions d'escalader les contreforts. Descendant de la voiture et prenant ma valise, Noyes me demanda d'attendre pendant qu'il irait prévenir Ackley de mon arrivée. Lui-même, me prévint-il, avait ensuite un important rendez-vous pour affaire et il ne pourrait s'arrêter plus d'un moment. Comme il s'éloigna vivement vers la maison, je descendis moi-même de la voiture, ne serait-ce que pour me dégourdir les jambes avant que nous nous installions pour une longue conversation immobile. Mon sentiment de nervosité et de tension était à nouveau à son comble, maintenant que j'étais sur la véritable scène du siège morbide décrite de façon si obsédante dans les lettres d'Ackley, et je craignais honnêtement nos discussions à venir, qui me mettraient en rapport avec de tels êtres et leurs mondes interdits. Le contact rapproché de l'éminemment bizarre est souvent plus terrifiant qu'inspirant, et cela ne me remontait pas le moral de penser que la même où j'avais les pieds, sur ce chemin de terre, était l'endroit où les empreintes de ces monstres et cette liqueur verte fétide avaient été retrouvées au terme des nuits sans lune mêlant la peur et la mort. Sans y accorder plus d'importance, je remarquais qu'aucun des chiens d'Ackley ne se manifestait. Les avaient-ils tous rendus, sitôt qu'il eût fait la paix avec les êtres du dehors ? J'avais beau faire, je n'avais plus la même confiance en la sincérité et l'authenticité de cette paix telle qu'elle transparaissait dans sa dernière lettre, si terriblement différente. Après tout, il était un homme de grande simplicité, avec très peu d'expérience du monde. Est-ce qu'il ne se tramait pas peut-être quelques sinistres et souterraines combinaisons sous cette nouvelle alliance ? Suivant mes pensées, je tournais les yeux en arrière vers la poussiéreuse surface du chemin qui avait provoqué de si hideux témoignages. Les derniers jours avaient été très secs et des empreintes de toutes sortes s'y mêlaient en fouilles malgré le peu de fréquentation des lieux. Avec une vague curiosité, je commençais à reconstituer les pistes de quelques-unes de ces impressions hétérogènes, tentant de détourner les imaginations les plus macabres que le lieu et ma mémoire m'apportaient en flot. Il restait quelque chose de menaçant et d'inconfortable dans ce silence funèbre, l'écoulement assourdi des ruisseaux invisibles et les crêtes touffues de bois noirs s'accumulant en foule sur les précipices qui trouaient l'horizon. Alors, sur ce fond de menace, une image vint me heurter de telle façon que ces premières imaginations et fantasmes me semblèrent soudain aimables et insignifiants. J'ai dit que je m'étais mis à regarder ces traces mêlées du chemin avec une sorte de curiosité paresseuse. Mais d'un coup, cette curiosité fut écrasée par une bourrasque paralysante, soudaine et dégoûtante de pure terreur. Alors que, ailleurs, les traces dans la poussière étaient confuses et embrouillées, insuffisantes pour en déduire une réflexion, à l'endroit où l'allée qui venait de la maison rejoignait la route elle-même, certains détails me sautèrent à la figure. Et je reconnus sans aucun doute ni espoir la signification effrayante de ces détails. Ce n'était pas pour rien, hélas, que j'avais passé des heures sur les tirages Kodak des empreintes de griffes qu'Akley m'avait expédiées. Je les reconnaissais trop bien, les marques de ces dégoûtantes pinces, et cette impression de direction équivoque qui désignait ces horreurs comme n'étant pas de notre planète. Aucune chance ne m'était plus laissée avec pitié pour croire à l'erreur. Ici même, avec évidence, dans une forme objective et sous mes propres yeux, ne datant sûrement pas de plus de quelques heures, de la pléthore surprenante de traces mis effacées en provenance ou en direction de la ferme d'Akley surnageaient comme des blasphèmes au moins trois empreintes les griffes diaboliques des champignons vivants de Yougoth. Je me retins juste à temps de pousser un cri. Après tout, à quoi d'autre pouvais-je m'attendre avec tout ce que je m'étais mis à croire dans les lettres d'Akley ? Il m'avait expliqué à avoir fait la paix avec ces choses qui avaient-ils d'étrange alors à ce qu'elles lui rendent visite chez lui. Mais la terreur l'emportait sur ce qui me rassurait. Est-ce que quiconque sur cette terre pouvait rester impassible la première fois devant ces griffes d'être animé venu des profondeurs de l'espace ? À ce moment, j'aperçus Noyes passer le Porsche et venir vers moi d'un pas rapide. J'avais à garder le contrôle de moi-même, pensais-je, au cas où ce nouvel et formidable ami d'Akley n'avait rien su des preuves profondes et stupéfiantes du monde interdit. Et Kley, ce hâta de m'informer Noyes, était heureux de me recevoir et prêt à cela. Cependant, sa brutale attaque d'asthme l'empêchait d'accomplir ses devoirs d'hôte pendant un jour ou deux. Ses malaises le frappaient sévèrement quand il se produisait, toujours accompagné d'une fièvre incapacitante et d'une grande faiblesse. Il n'était bon à rien tant que cela durait. Il ne pouvait que chuchoter et était très maladroit et faible s'il se levait. Ses articulations enflaient. Aussi devait-il se bander pieds et chevilles comme quand la goutte s'en prend au vieux mangeur de viande rouge. Aujourd'hui, il était dans cet état. Je ne pourrais donc ne compter que sur moi. Mais il n'était pas moins impatient que moi d'entamer notre conversation. Je le trouverais dans son bureau, sur la gauche du hall d'entrée, la pièce dont les volets étaient clos. Il devait rester dans l'obscurité quand il était malade, parce que ses yeux devenaient hypersensibles. Une fois que Noyes m'eût fait ses adieux et fut reparti plein nord dans sa voiture, je me dirigeais lentement vers la maison. On avait laissé la porte entreouverte à mon attention. Avant d'approcher et d'entrer, je pris la précaution d'un tour d'horizon de la maison tout entière, essayant de comprendre ce qui me frappait et me la rendait si intangiblement suspecte. Les granges et remises semblaient bien tenues et prosaïques, et je remarquais la forde cabossée d'Eclet sous un large auvent sans portail. Alors, je compris le secret de cette bizarrerie. C'était le silence absolu. D'ordinaire, une ferme laisse percevoir l'activité et les bruits de tout ce qu'elle comporte de vivant, mais ici, tout signe de vie s'était absenté. Il n'y avait donc plus ni poule ni cochon. Le bétail, Eclé m'avait dit entretenir plusieurs vaches, pouvait raisonnablement avoir été conduit à un pâturage et peut-être qu'il avait revendu ses chiens. L'absence de tout cactage et grognement était vraiment singulière. Je ne m'attardais pas sur le chemin et entrais résolument par la porte ouverte et la refermais derrière moi. J'avais eu à réaliser un effort psychologique énorme pour le faire et maintenant j'étais enfermé là. J'eus un instant la tentation d'une retraite précipitée. Non que la maison était du tout sinistre à contempler. Au contraire, je retrouvais la grâce de ses aménagements semi-coloniaux dans le hall, meublés avec goût et agréables, laissant admirer la prospérité évidente de celui qui l'avait aménagé. Ce qui me poussait à fuir était quelque chose de très sourd et d'indéfini. Peut-être que c'était une certaine odeur bizarre qu'il me semble apercevoir alors que je connaissais si bien ce que sont les odeurs même dans les plus belles des anciennes fermes. qui sont les plus belles de la vie qui sont les plus belles de la vie Sous-titrage FR ?